Alors ce soir, l'émission est particulièrement touffue, particulièrement chargée, avec deux groupes qui sortent pour l'un un disque à venir et pour l'autre un disque qui est déjà sorti. C'est vrai que par rapport à Wonderful Circle, il est plus écrit. On appelle ça plus songwriting, c'est plus couplet, refrain, avec des influences, nos premières influences avec McManus, quand on habitait en Angleterre, c'est-à-dire tout le rock et toute la pop musique de cette époque. À quelle époque ? À l'époque, je dirais 70, 75, puis 80, on a laissé un petit peu tomber. On s'est arrêté avec les style council, on pourrait dire. Et pourtant, c'est pas du punk. Non, mais on aime bien le punk aussi. Mais l'album n'est pas punk. Il est plus, je dirais, plus pop rock. Alors cet album a titre Love and Chaos, qui est tout un programme en soi, qui est aussi d'actualité, je pourrais dire. Parce que dans la vie, maintenant, on va avoir deux choix. C'est soit l'amour ou soit du chaos. Et là, je dirais qu'on est plutôt dans le chaos dans notre société, dans la société et dans les sociétés. Donc après, ça sera un parti pris. Alors vous avez reçu, il y a un petit moment déjà, vous étiez venu, c'était à l'occasion de la COP 21, parce qu'à l'époque, vous aviez sorti un EP pour justement essayer de mobiliser les gens et puis de vous ériger un petit peu contre la déforestation, la mer qu'on massacre, les espèces qui disparaissent, etc. On est toujours engagés. Je pense que quand tu es un peu intelligent, tu as un peu la conscience de ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai que la COP 21, c'était un événement qui était important pour nous. Et on est un peu déçu que ce soit tombé un peu à l'eau, parce que c'est le cas. Et c'était notre contribution à cette époque pour exister, pour faire exister un peu, d'envoyer un peu ce message à travers nos chansons, notamment ce EP qui était « Disappearing World », qui veut dire « Un monde qui disparaît ». Donc c'était un parti pris aussi. Donc là, on était sur une thématique plutôt écolo, plutôt environnementale. Et pour ce nouvel album, il y a un fil conducteur, il y a un fil rouge plus particulier, à part l'amour et la destruction, le cas où ? C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaille avec Claire Griswoud, qui est une auteure, qui est notre amie d'enfance depuis près de 30 ans maintenant, qui est britannique. Et on lui a laissé les clés pour qu'elle puisse s'exprimer dans sa langue, parce que l'anglais, c'est un... Les chansons écrites comme celle-ci, elles sont fouillées, écrites, et il y a un style. Et je considère que moi, en tout cas moi, en tant que Français, écrire des paroles en anglais, c'est quand même très compliqué, quand tu veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, et l'anglais peut être très beau. Et puis, ça peut être aussi... C'est pas téléphoné, quoi, tu vois, ça peut être assez poétique, et en même temps, moderne. Et ça amène quelque chose que tu peux, toi, en tant que Français, ne peux pas... Tu peux pas donner ces mots-là en anglais. Tu vois ? Sinon, c'est tout de suite ridicule. Tandis qu'un anglais va passer outre, et c'est très imagé, parfois. Tu peux pas traduire, parfois, ces paroles-là, en tout cas, celles qui ont été écrites pour cet album, tu peux pas les traduire en français, ça peut être ridicule. Qu'en anglais, ça va avoir du sens. Tu vois ? Et sur cet album, il y a un titre en français. Alors, non, il n'y a pas de titre en français, il y a... Il y a un refrain en français. Un couplet. Un couplet, oui. Oui, oui, oui. Pacific Dream. Oui, je suis le passager du temps. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'était un petit clin d'œil aussi. Là, je voulais vraiment... Je le voyais pas en anglais, ce début de morceau. Il y a un petit côté Gainsbourg, qu'on apprécie tous aussi. Un petit clin d'œil aussi, certaines poésies parlées, ce qui fonctionne bien en français, finalement. Et puis après, tout le reste est en anglais. Alors, vous avez fait le plaisir de venir avec des instruments. Je vous propose que tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je sais pas, quel est le premier titre que vous avez choisi de nous interpréter ? Alors, on précise que pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense que c'est quand même pas très le cas de gens qui coudent trafic, parce que c'est un groupe sur lequel on revient assez souvent. Là, vous êtes en version acoustique. Le disque est plutôt en version électrique. Exactement. Les gens vont pas se retrouver en achetant le disque avec ce qu'ils vont entendre ce soir. Il faut les prévenir. On n'a pas pris la batterie aujourd'hui. Alors, quel titre ? On va interpréter Rain, qui est le premier single de l'album, avec un très beau clip, d'ailleurs, qui est en ligne sur YouTube, qui a aussi ce petit côté, on pourrait dire, écologique, sur une prise de conscience de la pluie, de l'eau. Ou du manque d'eau. Il manque d'eau. Il y a un message. Donc, on va vous la faire. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501